Avez-vous pris conscience que tout autour de nous est impermanent, qu'il n'y a rien qui dure ? Par exemple, vous prenez des moments de calme, ils vont laisser la place à des problèmes. Les moments de bonheur vont laisser la place à des moments de malheur. Ou des moments, des relations amoureuses vont laisser la place à des séparations ou à des relations haineuses. Il n'y a rien qui dure. Et la seule chose, comme le disait Aliancha, la seule chose qui soit permanente dans notre vie, c'est l'impermanence. C'est que tout, absolument tout, a un début, un milieu et une fin. Donc ça revient à dire quoi ? Ça revient à dire que notre vie, c'est un champ de bataille. Et l'ennemi, c'est qui ? L'ennemi, c'est nous. Et le vaillant guerrier, c'est qui pour combattre l'ennemi ? C'est nous aussi. Nous sommes le guerrier et nous sommes l'ennemi. En fait, nous sommes la cause, nous sommes les faits. Donc, ça me rappelle en fait une histoire de la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, c'est une fable poétique et métaphysique indienne où Krishna va délivrer un enseignement, qu'on appelle le yoga en fait, de l'union dans la philosophie indienne, va délivrer l'enseignement à Arjuna sur le champ de bataille juste avant une guerre imminente. Et le symbolisme de ça, c'est quoi ? C'est que la vie est une bataille autour de nous et en nous. Alors, la question aujourd'hui, c'est de se dire comment pouvoir, en fait, nous, en tant que guerriers, on va dire détruire l'ennemi ou empêcher l'ennemi de nous attaquer. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans la vidéo ensemble. Bonjour, je m'appelle Mickaël Denisso, je suis formateur, coach holistique et le fondateur de Soul in the Mind. Bienvenue à tous les Soulminder et puis à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Alors, comme je disais, la Bhagavad Gita, la symbolisme de la Bhagavad Gita, c'est quoi ? Elle nous dit juste que la vie est une bataille, il y a une bataille qui se joue autour de nous et en nous en même temps. Il y a aussi cette analogie avec, j'aime bien par exemple, les cartes de tarot, non pas pour prédire l'avenir, mais juste pour, en tant que livre, pour comprendre l'évolution psychologique, spirituelle et initiatique de l'homme. Et dans la première carte, qui est le batailleur, le batailleur c'est vous, c'est moi avec tout c'est possible, c'est l'être avec tout c'est possible. Le batailleur nous dit juste ça, entre guillemets, c'est que nous devons agir dans le monde sans s'y laisser happer, sans s'y laisser écraser, sans se laisser écraser par la vie. C'est aussi un enseignement de Krishna dans la Bhagavad Gita. Ces deux philosophies sont quoi ? Ce sont des philosophies de l'action, parce que dans le monde, rien ne peut se faire sans action. C'est aussi la philosophie de la dévotion, c'est-à-dire être dévoué à une cause, à sa cause personnelle. Mais c'est aussi, je dirais, la philosophie de la connaissance, puisque rien ne peut se faire, nous ne pouvons pas mettre d'action ou d'être en dévotion sans connaître, sans élever notre savoir. Je vais vous donner plusieurs exemples de combats de vie, dans notre champ de bataille, pour essayer de voir comment ça se joue dans notre quotidien. Prenons par exemple la maladie. La maladie, c'est quoi ? C'est un appel à la paix de nos émotions, de nos pensées, de nos sentiments, de nos actions. Si par exemple, vous voyez les médecins aujourd'hui, quand on va voir un médecin, qu'est-ce qui se passe ? On va dire, écoutez, voilà, je suis malade, je n'arrive pas à avaler, ça me fait mal. Le médecin va dire, ah ok, très bien, ouvrez la bouche, regarde, tac, hop, il va vous donner un médicament, ça va prendre cinq minutes et c'est terminé. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez prendre le médicament et ça va passer. Vous n'avez rien appris, aucune connaissance, il n'y a aucune action de votre part. Il y a là, l'ennemi qui était la maladie est venu et on l'a juste enlevé, mais vous n'avez rien fait, vous n'avez fait aucune action. Et c'est pour ça que les maladies reviennent. A l'inverse, quand on va voir par exemple un homéopathe, moi quand je vois mon homéopathe ici à Bali et que quand je suis malade, pareil, il va me demander, il va me dire quels sont les symptômes. Mais juste avant de faire quoi que ce soit, d'abord on va passer une heure ensemble et non pas cinq ou dix minutes. Et il va me demander, très bien, qu'est-ce qui s'est passé un jour ou deux jours avant que tu sentes les premiers symptômes ? Et là en fait, il y a tout un travail psychologique et émotionnel que l'on met en place par discussion, on va rechercher en nous qu'est-ce qui n'a pas été un ou deux jours avant pour pouvoir comprendre ce que la maladie a à me dire. Parce que si nous sommes malades, c'est qu'il y a un problème. Mais qu'il y a un problème où ? À l'intérieur de nous-mêmes, ce n'est pas un problème extérieur, c'est toujours nous, puisque vous pouvez avoir une personne atteinte d'un virus avec 20 personnes dans la salle, et puis peut-être qu'une seule autre personne va l'atteindre et les autres non. Ça montre bien que la maladie ne va pas s'étendre à tout le monde, mais juste aux personnes qui, là, en ce moment, ont besoin de cette maladie pour comprendre quelque chose sur elle-même. Un autre exemple d'ennemi de notre vie, de ce combat intérieur-extérieur, on l'a vu au début de cette vidéo, c'est justement cette prise de conscience sur l'impermanence. C'est de vouloir à tout prix laisser vouloir que les choses restent permanentes alors qu'elles ne peuvent pas. Il n'y a rien qui peut durer tout le temps. Et ça, c'est un gros problème, mais ça peut créer des déviances intérieures. Ça peut créer, bien sûr, aussi des maladies. Par exemple, le simple fait de ne pas vouloir vieillir, c'est le problème de l'impermanence, c'est de ne pas accepter l'impermanence des choses et de vouloir se garder jeune éternellement. Un autre exemple, ça peut être les réactions de l'autre lorsque vous discutez. Imaginez qu'on avait fait une vidéo sur ça, sur la différence entre entendre et écouter. Vous êtes en discussion, en communication avec quelqu'un, et à ce moment-là, l'autre vous dit « Ah là là, tu te rends compte, j'ai été opéré il y a deux jours et je suis resté deux jours à l'hôpital. » Et là, vous, ce que vous répondez, c'est « Ah oui, moi je me rappelle aussi, il y a deux ans je me suis fait opérer et je suis resté quatre jours à l'hôpital, ce n'était pas facile. » Et l'autre répond « Ah oui, mais là, moi c'était vraiment dur, j'ai vraiment souffert quand je me suis réveillé après l'opération. » Et là, vous répondez « Ah oui, moi aussi je me rappelle, c'était vraiment douloureux à ce moment-là. » Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que la façon dont vous allez réagir, ou vous allez répondre, va créer en fait la réaction de l'autre. Et ça peut créer vraiment des conflits dans des communications. Mais là, c'est la même chose. L'ennemi, c'est qui ? L'ennemi, là, c'est vous. Et la façon dont vous pouvez le guerrier, vous pouvez combattre cet ennemi, c'est vous aussi. C'est-à-dire que là, pensez à ne pas agir ou réagir de cette façon. La façon dont vous allez réagir va donner la direction aux actions et à la communication que vous allez mettre en place. Une autre forme d'ennemi dans notre monde, c'est par exemple la croissance ou la stagnation. On a souvent le sentiment ou bien de ne pas grandir assez ou de stagner dans nos vies. Ça peut être quelque chose qui peut arriver. Et ça dépend de quoi ? Ça dépend uniquement de vos actions et de l'investissement que vous allez mettre dans vos actions. Nous avons tous besoin de grandir. Nous avons tous besoin de croître. C'est un des besoins humains. Donc, nous ne voulons pas stagner. D'ailleurs, la vie n'est que croissance, c'est qu'évolution. Pour pouvoir en fait toujours grandir et toujours évoluer, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est vos actions et le temps que vous allez investir dedans. C'est très simple. Si vous voulez grandir spirituellement et psychologiquement, passez chaque jour du temps à lire et à écrire, à méditer. Mais quand je dis chaque jour, c'est chaque jour. Ce n'est pas une fois tous les mois ou deux fois par an ou juste le premier de l'an pour se donner bonne figure. Et si vous voulez, c'est ça l'ennemi. L'ennemi, c'est vous. C'est-à-dire que, et c'est nous quand je dis c'est vous, bien sûr, on a cette tendance, on sait ce qu'il faut faire, on connaît les règles, on connaît les règles du jeu, mais on ne veut pas les appliquer. Donc, ça demande un investissement, ça demande de poser des actions en place. Alors, un autre exemple aussi, je dirais, d'ennemis ou de ce combat de la vie, de ce champ de bataille, c'est le bonheur et les malheurs. Vous savez que le bonheur et le malheur, c'est juste un état d'esprit. Ça dépend uniquement de la direction de vos pensées et de vos actions, mais aussi de la qualité de vos pensées et de vos actions. Là encore, c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider. Vous pouvez être heureux là, maintenant, juste en souriant et dire, OK, I'm OK, you know, I'm OK, je suis content, je suis heureux, je suis heureux d'être là avec vous. Mais je peux aussi dire, c'est fatigant de faire ces vidéos, je suis fatigué, et je peux le choisir. Et je peux me mettre dans un état de souffrance émotionnelle, en se disant, oh là là, c'est fatigant d'être là, de choisir des thèmes, d'écrire, et puis d'être toujours présent chaque semaine. On peut se le dire aussi. Il y a deux façons de voir les choses, mais c'est à vous de le choisir. Moi, personnellement, je choisis le bonheur, parce qu'un de mes monstras favoris, c'est It's OK, que tout est bien, que tout est OK. C'était juste une parenthèse. Encore une fois, je vais vous donner encore un dernier exemple sur nos ennemis intérieurs et comment on est toujours en combat intérieurement et extérieurement. C'est par exemple la confiance en soi. La confiance en soi, ça dépend uniquement de l'image que l'on a de soi. Comment ça fonctionne ? C'est simple. Donc, l'image que l'on va se donner, la façon dont on va se voir intérieurement, va générer des actions. C'est-à-dire que toutes nos actions vont être subordonnées à l'image que l'on a de nous-mêmes. Et donc, les résultats qui vont en découler dépendent aussi de l'image de nous-mêmes. Donc, plus vous avez une image de vous élevée, plus les actions que vous allez mettre en place iront dans ce sens et plus les résultats seront élevés. Et quand vous allez voir des résultats élevés, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va augmenter à nouveau votre image de vous. Ça va être ce qu'on appelle une image de vous-même augmentée qui va créer des actions augmentées et des résultats augmentés, et ainsi de suite. Mais à l'inverse, si vous n'avez pas confiance en vous et que vous êtes toujours en train de vous déprimer « Oh, moi, je n'y arrive pas. » « Oh, c'est difficile. » « Oh, je n'y arriverai jamais. » « Oh, je suis timide. » Etc. Qu'est-ce qui va se passer ? Les actions que vous allez mettre en place vont être subordonnées à l'image que vous avez de vous-même. Les résultats de ces actions vont être aussi subordonnées à l'image que vous avez de vous-même. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir une image diminuée. Et quand vous allez avoir les résultats, vous allez être encore beaucoup plus diminuée, ce qu'on appelle une image de soi diminuée, qui va créer des actions diminuées et qui va créer des résultats diminués. Et c'est encore un cercle sans fin. Ce sont deux cercles. Vous avez le choix, encore une fois, le bonheur ou le malheur. Mais ça dépend uniquement de vous. Alors, le dernier champ de bataille ou le dernier combat intérieur, il y en a d'autres, c'est nos peurs. Il faut savoir que nos peurs dépendent uniquement de nos projections mentales. D'ailleurs, la peur, c'est que la projection dans un futur, d'un présent, qui n'existe pas. Et donc, on va juste projeter, dans notre esprit, différents scénarios qui n'existent absolument pas et on va s'y accrocher. On voit bien que là, il y a un combat intérieur. Absolument pas à l'extérieur. À l'extérieur, imaginez que vous avez envie de sauter, de sauter par exemple 8 mètres, et que vous êtes en haut de ce rocher et que là, vous avez peur. Vous avez peur de quoi, en vrai ? Vous avez peur ou de mal tomber, ou de vous casser la jambe, ou d'être... Comment ça s'appelle ? Ou de mourir, aussi. Donc, vous allez créer tout un tas de scénarios et là, votre mental va s'accrocher à ce scénario plutôt qu'à la réalité, en disant, mais attends, est-ce qu'il y a des risques ? Non. Il y a des pierres ? Non. Est-ce que c'est profond ? Oui. Si je tombe n'importe comment, qu'est-ce qui va se passer à 8 mètres ? Je ne vais pas avoir grand-chose. Je vais tomber mal, je vais faire peut-être un petit plat sur le côté, mais je ne vais absolument pas mourir. Donc, à partir de là, vous pouvez choisir de vous accrocher à une projection dans un futur qui n'existe pas, ou dans un présent réel, en disant, ok, on m'a appris à sauter, je sais comment sauter, je sais comment mettre mon pied d'appel, je sais comment arriver dans l'eau en mettant mes mains sur le côté pour ne pas me faire mal aux épaules. Bref, j'ai tous les éléments nécessaires pour pouvoir sauter ce saut, donc je peux le faire. C'est ici qu'on peut voir la différence entre se laisser happer par la vie, écraser par la vie, ou alors, justement, passer outre cette existence et prendre les choses en main. Vous voyez, je dirais que nous ne sommes pas, en fait, nous ne sommes pas des victimes. Absolument pas. On a sur cette sensation de croire que on est victime de la vie, on est victime des choses, que tout ce qui nous arrive, c'est difficile et autre. On n'est pas des victimes. Mais nous en sommes uniquement l'ennemi. Parce que tout ce qui nous arrive, absolument tout, dépend uniquement de nos pensées, de nos actions, de la façon dont nous voyons le monde, de notre interprétation, rien d'autre. Donc, nous ne sommes pas des victimes, mais nous sommes bien nos propres ennemis. Alors, je vais vous donner, pour terminer cette vidéo, un exercice, comme on aime bien le faire. Prenez, par exemple, chaque problème qui vous arrive comme un enseignement de Krishna, dans la Bhagavad Gita. Et qu'est-ce qu'il dit, en fait, Krishna ? Qu'à chaque fois qu'il y a un problème qui surgit, que ce soit une maladie, que ce soit un problème relationnel, que ce soit un problème dans votre travail, avec vous-même ou autre, eh bien, posez-vous d'abord cette question, qu'est-ce que je dois faire ? Ou qu'est-ce que je ne dois plus faire ? Et quelles ont été les dernières pensées, les dernières actions récurrentes que j'ai faites juste avant que ce problème arrive ? Déjà, posez-vous ces questions. Ensuite, bien sûr, répondez-y. Et maintenant, posez-vous cette question, en quoi cette situation m'empêche d'avancer ? Et que m'invite-t-elle à modifier ? Vous voyez, d'un côté, c'est en quoi est-ce qu'elle m'empêche d'avancer ? Que m'invite-t-elle à modifier pour pouvoir avancer ? Parce que si vous ne faites rien, si vous laissez juste les choses faire pour vous, comme par exemple, si on prend l'exemple des médicaments, si vous laissez juste les médicaments à vous soigner, eh bien, vous n'allez jamais être en contact avec vos émotions, vous n'allez jamais être en contact avec vos sentiments, vous n'allez jamais être en contact avec votre intériorité. Donc, vous n'allez jamais voir l'ennemi en vous. Et cet ennemi reviendra toujours. Moi, personnellement, j'ai un mantra personnel quand vraiment tout va mal et que je n'arrive pas, je ne trouve pas mes propres ressources pour pouvoir avancer. Je me dis ce mantra, je dis tout simplement que ma passion, ma mission, mon service est plus grand que mes peurs. Ma passion, ma mission, mon service est plus grand que mes peurs. À partir de là, je me reconnecte avec ce que je dois faire là, ici et maintenant. Quelque chose qui me dépasse, qui est plus grand que moi et je laisse de côté toutes mes peurs et je me mets dans le mouvement, je me mets dans l'action comme j'avais dit dans une des vidéos, je me fais pression. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a motivé et vous a inspiré. N'hésitez pas à la commenter, nous dire pourquoi vous l'avez aimé. N'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne YouTube pour continuer à nous suivre. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer et partager ensemble. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501